Je te propose deux exercices supplémentaires pour maîtriser une bonne fois pour toutes la logique de Sokatoa. Alors on a ce triangle rectangle, et là c'est un cas assez particulier, c'est un triangle rectangle isocèle. Un triangle isocèle c'est quand on a deux côtés égaux, et dans ce cas là on a ce côté et ce côté qui sont égaux à trois, donc on a un triangle rectangle, angle droit, isocèle, deux côtés égaux. Et on va appliquer ce qu'on a appris sur la trigonométrie à ce triangle, et d'abord ce dont on a besoin c'est de nommer les angles, et là mieux que de les nommer, en fait je connais la taille de ces angles, c'est quoi ? Dans un triangle isocèle, ces deux angles sont égaux. La longueur totale des angles d'un triangle c'est 180 degrés, celui-là il fait 80 degrés, 90, 90 degrés, 180 moins 90 c'est 90, et donc ces 90 degrés doivent se répartir équitablement entre ces deux angles, c'est-à-dire que chacun de ces angles fait 90 sur 2, c'est-à-dire 45 degrés. On a un triangle avec deux angles à 45 degrés et un angle droit. Alors dans ce cas-là il nous faut aussi l'hypoténuse, et là on pourra faire le lien entre les angles et les cosinus, sinus et tangentes de ces angles, avec les longueurs du triangle. Alors l'hypoténuse il est égal à quoi ? L'hypoténuse au carré, on va l'appeler H l'hypoténuse, donc H au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc 3 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire 2 fois 3 au carré. Donc l'hypoténuse est égal à quoi ? C'est une longueur, donc c'est positif, et c'est donc la racine de 2 fois 3 au carré. La racine de 2 fois 3 au carré, la racine d'un produit, c'est aussi le produit de la racine des deux nombres, donc racine de 2 fois racine de 3 au carré. La racine de 3 au carré, c'est 3, la racine et le carré s'annulent, et on garde la racine de 2. Donc l'hypoténuse est égal à 3 fois racine de 2. Donc on va remplacer ici cette hypoténuse par ce H, et on va directement écrire 3 fois racine de 2. Et ça deviendra bientôt un réflexe pour toi d'identifier l'hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle, c'est à chaque fois la longueur d'un des côtés fois racine de 2. Alors maintenant, on va réécrire notre moyen mnémotechnique pour faire le lien entre les fonctions trigonométriques et les rapports de longueur. Il s'agit du mot SOCATOA. Et ça, ça va nous permettre d'identifier le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle de 45 degrés. Qu'on prenne cet angle de 45 degrés ou l'autre, ça revient au même. Le côté opposé, adjacent et l'hypoténuse seront à chaque fois les mêmes. Côté adjacent 3, côté opposé 3 et hypoténuse 3 racine de 2, quel que soit l'angle qu'on choisit. Et d'ailleurs, c'est logique, il faut que le sinus de 45 degrés soit égal au sinus de 45 degrés. On est d'accord. Donc on va se concentrer sur cet angle-là. On va raisonner à partir de cet angle-là, même si ça revient au même de choisir l'un des deux. Et on va réfléchir ce à quoi est égal au sinus de 45 degrés. C'est égal à quoi ? C'est égal au côté opposé 3 divisé par l'hypoténuse 3 racine de 2. Donc le sinus de 45 degrés est égal à... Il y a les 3 qui s'annulent. On a 1 divisé par racine de 2. Et je vais multiplier par racine de 2 en haut et en bas. Pour me débarrasser de la racine en bas. Donc on a racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. On est d'accord, je n'ai rien changé. Je vais juste multiplier le dénominateur et le numérateur par racine de 2. Et là, on a racine de 2 fois racine de 2 qui fait 2. Et on garde le numérateur tel qu'il est. On obtient sinus de 45 degrés est égal à racine de 2 sur 2. Voilà, donc maintenant tu connais la valeur d'un sinus qui apparaît assez souvent. En fait, c'est le sinus de 45 degrés. Tu sais qu'il vaut exactement racine de 2 sur 2. Le cosinus de 45 degrés, cosinus de 45 degrés, il est égal au côté adjacent 3 divisé par l'hypoténuse. 3 racine de 2. 3 divisé par 3 racine de 2. Et on vient de voir que ça, ça vaut racine de 2 sur 2. C'est la même chose que le sinus de 45 degrés. Racine de 2 sur 2. Voilà, donc 45 degrés, c'est le seul angle pour lequel on a le sinus et les cosinus qui sont égaux. Et ils sont tous les deux égaux à racine de 2 sur 2. Et la tangente de 45 degrés, c'est égal à quoi ? La tangente de 45 degrés, c'est égal au côté opposé. Côté opposé à 45 degrés, 3 divisé par le côté adjacent. Le côté adjacent à 45 degrés, c'est 3 également. 3 divisé par 3. La tangente de 45 degrés est égale à 1. On a ainsi trouvé le sinus, le cosinus et la tangente de 45 degrés, qui sont égaux à racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 et 1. Deuxième exercice, voici un autre triangle rectangle. Et on propose de trouver sinus, cosinus et tangente de ces deux angles, l'angle alpha et l'angle bêta. Pour cela, il nous manque un côté. On a la longueur de ce côté qui est 2, la longueur de l'hypoténuse qui est 4. Il nous faut aussi la longueur de ce côté. Comment on fait pour le trouver ? On va utiliser le théorème de Pythagore. Et on va poser x comme inconnu pour ce côté. Le théorème de Pythagore nous dit que 2 au carré plus x au carré est égal à l'hypoténuse au carré, 4 au carré, donc x au carré est égal à 4 au carré moins 2 au carré, j'ai soustrait 2 au carré des deux côtés, donc x au carré est égal à 4 au carré 16 moins 4, 16 moins 4, 12, soit x qui est positif est égal à racine de 12, ou encore racine de 4 fois 3, donc racine de 4 fois racine de 3, et racine de 4 ça fait 2, donc on a x qui est égal à 2 racines de 3. 2 racines de 3, donc à présent je peux effacer ce x car je connais sa valeur, et je vais écrire directement 2 racines de 3. Voilà, j'ai mes trois côtés, et je vais pouvoir maintenant trouver pour alpha et bêta, sinus, cosinus et tangente de ces angles là, je vais commencer par l'angle alpha. Donc quel est le sinus de alpha ? J'utilise mon socatoa, sinus est opposé sur hypoténuse. Par rapport à alpha, l'opposé c'est 2 racines de 3, et l'hypoténuse 4. Donc sinus de alpha est égal à 2 racines de 3 sur 4, 2 sur 4 ça fait 1 demi, on peut diviser par 2 le numérateur et le dénominateur, et on obtient racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Le cosinus de alpha. Cosinus de alpha. Je pense que là tu commences à bien comprendre le truc, et tu es en train de réfléchir de plus en plus rapidement à cela. Cosinus de alpha c'est adjacent sur hypoténuse, adjacent 2, hypoténuse 4. Adjacent 2, hypoténuse 4. Cosinus de alpha ça fait 1 demi. Tangente de alpha, ça fait combien ? Toa, opposé sur adjacent. Opposé 2 racines de 3, adjacent 2. 2 racines de 3 divisé par 2. 2 divisé par 2 ça s'annule, et on obtient tangente de alpha est égal à racine de 3. Et quelque chose que tu vas découvrir à présent, et tu vas comprendre plus tard encore, c'est qu'un angle qui a pour sinus racine de 3 sur 2, et cosinus 1 demi, et bien il s'agit de 60 degrés. Alpha est égal à 60 degrés. Et à partir de alpha on peut savoir que, on peut connaître d'ailleurs la valeur de l'angle de bêta, car bêta est égal à 180 degrés, moins 90, moins 60. D'accord ? 90 et 60 ça fait 150, donc bêta, on va l'écrire ici, bêta est égal à 180 degrés, moins la somme des deux autres, 90 et 60, 90 et 60 ça fait 150, 180 moins 150 ça fait quoi ? Ça fait 30 degrés. Bêta est égal à 30 degrés. Donc maintenant on va trouver le sinus, le cosinus et la tangente de 30 degrés. Sinus de 30 degrés, ça fait combien ? Sinus de 30 degrés opposé sur hypoténuse, opposé de hypoténuse 4. 2 divisé par 4 qui est égal à 1 demi. Sinus de 30 degrés, 1 demi. Cosinus de 30 degrés, c'est adjacent sur hypoténuse, adjacent 2 racines de 3, hypoténuse 4. 2 racines de 3 sur 4, qui se simplifie ainsi, racines de 3 sur 2. Et finalement, tangente de 30 degrés, tangente de 30 degrés, ça fait combien ? Opposé 2, adjacent 2 racines de 3, donc ça fait 2 divisé par 2 racines de 3. Ce qui fait 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3. Je vais multiplier en haut et en bas par racine de 3, et j'obtiens racine de 3 sur 3. Donc la tangente de 30 degrés est égale à racine de 3 sur 3. Et voilà, on a trouvé le sinus, le cosinus et la tangente de 2 nouveaux angles, l'angle 60 degrés et l'angle 30 degrés. Et ça, c'est quelque chose que tu vas au final connaître par cœur au fur et à mesure de tes progrès en trigonométrie, parce que les angles 30, 45 et 60 degrés sont des angles qui reviennent très fréquemment, et tu auras en tête ce à quoi est égal à sinus et cosinus de 30, 45 et 60 degrés et ces racines de 2 sur 2, 1 demi et racines de 3 sur 2 vont te rester dans la tête à un moment donné. C'est un moment donné.